WAKE UP Bienvenue dans cette nouvelle saison de WAKE UP CONVERSATIONS. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et avant de vous présenter l'invité du jour, je voudrais vous glisser quelques mots sur les projets qu'on a en cours avec notre équipe. Vous le savez, cet été, avec une centaine d'early adopters, on a lancé notre plateforme pour développer l'authenticité au travail. Ça s'appelle Boussole, et concrètement, si vous êtes manager, entrepreneur ou RH, Boussole vous aide à adapter votre management à la personnalité de votre équipe, à mieux les connaître et à poser les bonnes questions aux bonnes personnes pendant vos one-on-one. Si vous voulez nous rejoindre en tant qu'early adopters, c'est encore possible. Pour ça, il suffit d'aller soit dans le lien dans la barre d'infos que je mettrai tout à l'heure ou sur www.wake-up.io slash Boussole Pro ou encore, si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, je vous enverrai le lien avec plaisir. Aujourd'hui, je reçois Lorraine Bastide, journaliste féministe. Elle est la voix derrière le podcast La Poudre. En septembre, elle publie un livre sur la place des femmes en société, présente aux éditions à la Rie. Qui dit société, dit monde du travail, et Lorraine met en lumière les injonctions que les femmes subissent au boulot et les inégalités qui persistent. Ensemble, on a parlé de son combat, de ses valeurs et de son histoire. Allez, installez-vous confortablement. Je vous emmène dans cette conversation avec Lorraine Bastide. Merci Lorraine d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Naïs. Je t'en prie, surtout que pour ceux qui nous écoutent, en réalité, on a déjà enregistré un épisode ensemble où on est allé un petit peu loin sur nos sujets. Mais là, du coup, on revient de l'été, on est bronzé, on est reposé. Donc, c'est une meilleure période pour nous de faire ça. Donc, c'est chouette. Alors déjà, on va démarrer différemment que la dernière fois. Comment vas-tu, Lorraine ? Ça va bien. Ça va bien. Il y a mon livre qui est sorti il y a trois semaines. Ouais, peut-être trois semaines. Et ça se passe bien. L'accueil est excellent. Je suis très contente. C'est très agréable. Génial. Donc, effectivement, tu as sorti ce livre présente que j'ai là aux éditions Alari. Et tu as fait autre chose depuis qu'on s'est parlé. Tu as interviewé Christiane Taubira. Je crois que c'était... Oui, c'est un de tes rêves. C'était un de tes rêves de pouvoir lui tendre le micro, je crois. Tout à fait, ouais. C'était quelque chose qui était inscrit sur ma to-do list avant de mourir. Donc, ça, c'est bon. C'est super. C'était super. C'était une rencontre qui était organisée dans le cadre d'un hommage à l'autrice africaine-américaine Maya Angelou. Donc, voilà. Ce n'était pas une interview façon la poudre sur son parcours, etc. C'était une interview plus sur le parcours de Maya Angelou. Mais ça m'a permis aussi de lui faire parler d'elle parce qu'en fait, il y a vachement de points communs entre les deux. Et donc, ce sera dans la poudre bientôt. Génial. J'ai hâte de l'écouter. Et surtout, alors moi, Maya Angelou, c'est une de mes poétesses préférées. Dans mon salon, j'ai cette citation, tu sais, d'elle qui dit « Si vous essayez d'être normal, vous ne saurez jamais à quel point vous pouvez être extraordinaire. » Et j'adore cette phrase parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se conformer, à se réduire. Je ne sais pas, voilà, l'envie de rentrer dans le moule inconsciemment. Et en fait, chaque fois, ça me donne la pêche. Je ne sais pas si toi, il y a une citation ou quelque chose qui t'a marqué. Je me suis dit qu'on pouvait aussi démarrer avec ça, avec son inspiration. Enfin, moi, vraiment, le livre, je suis un peu nulle en quote, c'est marrant, mais enfin, moi, le livre auquel je reprends toujours, c'est « La chambre à soie » de Virginia Woolf. En fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment toujours ça. À chaque fois que j'ai réfléchi quelque chose, je me suis dit « Ah, c'est Virginia, quoi. » Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'ai aussi écrit la préface d'une réédition d'une chambre à soie au livre de poche qui vient juste de paraître la semaine dernière. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment super classe. J'ai eu l'occasion de le relire récemment. Et ouais, tout ce qui est dit, en fait, sur l'importance d'avoir un espace où on est complètement libéré de toute charge mentale, domestique, financière, matérielle, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire s'élever notre propre voix. Et à quel point, c'est difficile d'avoir cet espace-là quand on est une femme. Ça continue vraiment beaucoup de me parler. Et justement, c'est... Bon, on va rebondir, du coup, sur ton bouquin puisque c'est dans Présent, tu en parles de ça. Et notamment, ce que j'aime bien, c'est que tu... Donc, c'est un essai. Tu comptes les femmes pour que les femmes comptent. C'est un peu l'idée. Il y a beaucoup de chiffres. Et en même temps, ce qui est beau... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé, peut-être que je peux dire un mot, je l'ai trouvé hyper documenté, très bien écrit, avec juste ce qu'il faut de la petite pointe de touche personnelle et d'humour qui fait chaud au cœur quand on te lit. Et surtout, tu te dévoiles au fur et à mesure. On découvre, au travers des chiffres, au travers des faits historiques, la Lorraine, qui est celle qu'on connaît dans la poudre. Donc, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu peux peut-être nous partager... Alors, je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, mais en tout cas, un chiffre qui, toi, te parle et qui peut planter le décor un peu de ce livre ? Il y a ce chiffre qui me sert de point de départ au livre et c'est aussi le point de départ de mon engagement militant. C'est ce chiffre sur le temps de parole des femmes dans les médias qui est de 24%. Voilà, c'est un chiffre qui est paru en 2015 dans le cadre du Global Monitoring Project, qui est vraiment une journée de comptage global, tout média confondu, de la façon dont est genré le temps de parole. Donc, ça paraît tous les cinq ans. Donc là, on attend incessamment surtout les chiffres de 2020, mais apparemment, ils ne vont pas être meilleurs. Donc voilà, ce chiffre de 24%, ça veut dire très concrètement que le temps de parole des hommes dans les médias est trois fois supérieur à celui des femmes. Donc voilà, je trouve que ce constat suffit à avoir envie de faire la réunion des ministres. Quand on comprend ça, on comprend à quel point les représentations médiatiques sont situées. Et on comprend aussi pourquoi toutes les questions concernant le féminisme, concernant les femmes, sont si maltraitées dans les médias. Complètement. Il y a aussi ce chiffre qui est marrant, enfin qui est triste, mais marrant, sur le nombre de, en pourcentage, le nombre de rues attribuées aux femmes. Oui, 4%. 4% des rues en France portent un nom de femmes. Enfin voilà, ça en dit long. Après, c'est marrant parce que ce genre de chiffre, ça peut être aussi souvent tourné en dérision. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo pour Brut où je donnais ce chiffre. Et voilà, ça en a suivi une semaine de cyberharcèlement sur Twitter, où on disait que les féminis n'ont pas mieux à faire que de se battre pour le nom des rues, etc. Oui, mais si, en fait, c'est important. C'est super important la façon dont les femmes sont présentes dans l'espace public. Enfin voilà, quand on évolue dans une rue où il n'y a que des noms de militaires, de généraux, ce n'est pas forcément des signaux positifs pour la présence des femmes dans cette ville. Et puis, ce n'est pas un hasard. Les femmes ne sont pas les biennées dans la ville. Tout a été pensé pour que les femmes soient en permanence en train de fuir ou en train de rentrer chez elles dans l'espace urbain. Donc, ce genre de mesures symboliques qui passent aussi par les statues et par tout un tas de symboles comme les femmes qui sont au Panthéon ou des choses comme ça, si, c'est important en fait. C'est important. Alors, on va parler de toi, ton parcours et comment tu es venue à ce combat-là. Peut-être en repartant. Toi, tu es née le 30 octobre 1980 à Orléans. Tu te dis avoir grandi dans une famille qui valorisait l'indépendance et le travail des femmes. Quels souvenirs as-tu de ton enfance ? Bah, je me rappelle de ma mère qui était vraiment une femme des années 80, quoi. Comme dans la chanson de Michel Sardot. La chanson qui m'a dit, d'ailleurs. Mais voilà, mon modèle féminin, c'était une femme qui était cadre supérieur dans une grosse entreprise, qui portait un tailleur à épaulettes, qui était très dynamique, qui était très dans la performance, etc. mais qui, parallèlement à ça, élevait ses enfants, entretenait sa maison, rentrait tous les midis à nous faire à déjeuner, etc. Donc, c'était vraiment la femme qui subissait cette fameuse double journée dont on parlait par exemple dans le cadre de la charge mentale, mais sans s'en plaindre, en fait. Je pense que, aussi, la génération de ma mère, c'est la génération qui arrivait juste après mai 68, donc il y avait eu le droit à l'avortement, le droit à la contraception, le droit de travailler, d'ouvrir un compte en banque, la liberté sexuelle, etc., qui donnait peut-être l'illusion que ça y est, le combat féministe était achevé, les femmes étaient enfin libres d'être elles-mêmes dans la société et puis il a fallu attendre quelques années pour qu'on se rende compte qu'elle n'allait toujours pas. En fait, s'il n'y avait toujours pas de répartition de la charge domestique, par exemple, on était toujours dans une situation d'inégalité. Donc, voilà, moi, j'avais ce modèle-là quand j'étais petite fille. Oui, c'est ça. Donc, un modèle où finalement, il y a cette idée de la carrière aussi et tu racontes que, voilà, tu as tes deux grands-mères qui sont très indépendantes, qui te disent que tu peux accomplir tout ce que tu souhaites et petite, tu rêvais d'être journaliste au magazine Elle. Est-ce que tu peux nous raconter d'où est venu un peu ce rêve ? Ouais. Le magazine Elle, on le trouvait, en fait, chez ma grand-mère, chez ma tante, quand ma mère aussi l'achetait, d'ailleurs, c'était vraiment... Moi, je grandissais à Orléans qui est une ville de province alors qu'il n'est pas très loin de Paris. Donc, on est autorisés à rêver un peu d'atteindre Paris parce que c'est quand même l'heure de train et que, voilà, tous les Orléans et les Orléans ont un peu ce rêve d'aller travailler à Paris un jour. Et en même temps, ça reste quand même une zone assez... disons, assez rurale, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, le magazine Elle, c'était un peu la porte d'entrée vers tout un univers parisien, la culture, tout ce qui était un peu branché, la mode, la beauté, la musique, le théâtre, le cinéma. Enfin, c'était vraiment... Je me rappelle que je feuilletais ces magazines-là le dimanche chez ma grand-mère et que je rêvais d'en être, en fait. J'avais envie d'aller vers cet univers-là. j'étais aussi fascinée par les femmes qui étaient représentées, qui étaient des femmes qui ressemblaient beaucoup à ma mère, d'ailleurs, voilà, des femmes fortes, conquérantes, qui cumulaient toutes les casquettes, qui étaient à la fois chefs d'entreprise et mamans, à la fois sexy et déterminés. Enfin, mais... Donc, voilà, c'était en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injonctions. Mais à l'époque, j'avais pas... J'avais pas le mot injonction à mon vocabulaire pour l'identifier. Mais... Mais voilà. Et puis, j'avais ce goût pour la mode qui me venait vraiment de ma mère et de mes grands-mères, qui était... Ouais, qui m'aient bien mes beaux vêtements. Mon père aussi qui était bijoutier. Donc, voilà, il y avait toute cette espèce de culture, un peu de l'esthétique dans ma famille. Mais j'avais à la fois le goût de la mode et des vêtements. Mais aussi, j'étais très bonne élève, j'étais passionnée par l'histoire, par la géographie, je lisais l'actualité. Enfin, voilà, j'avais aussi des ambitions intellectuelles. Et donc, j'avais l'impression qu'au magazine Elle, ce serait le lieu où je pourrais à la fois faire des articles de fond sérieux sur les droits des femmes, etc. Et puis aussi, parler de mode et de rouge à l'oeuvre. Et ce rêve s'est réalisé. C'est ça qui est fou dans un sens puisque ce rêve de petite fille, tu l'as accompli. Et donc, après des études à Sciences Po, l'obtention de ton diplôme de journaliste, tu entres dans la rédaction du Elle en 2005. tu as 25 ans. Et d'abord comme pigiste et puis ensuite comme grand reporter et enfin rédactrice en chef. Donc là, c'est le Graal un peu. Et finalement, il y a deux événements qui t'amènent à la prise de conscience que les médias peuvent et doivent représenter la femme sous un autre angle, d'une autre manière. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. C'est vrai que je suis rentrée très facilement au Elle et aujourd'hui, avec le recul notamment théorique que j'ai, je me rends compte que ce n'était pas étonnant puisque je correspondais très exactement à non seulement la femme qu'on voit dans le magazine Elle toutes les semaines, c'est-à-dire une femme blanche, mince, dans le milieu aidé, éthérosexuelle, etc., mais aussi aux femmes qui font ce journal. Et il y a un lien de cause à effet évident. C'est-à-dire que si le Elle représente si mal les femmes qui sortent de ce schéma-là, c'est parce qu'en fait, parmi les journalistes et les rédactrices en chèque, on ne trouve que ce n'est pas bien. Donc voilà, au fil des années, au début, ces questions-là ne m'apparaissaient pas du tout parce que j'avais un point de vue très situé, j'avais vraiment un très grand angle mort sur de nombreuses questions et c'est grâce aux interpellations de lectrices du journal et puis de militantes que je me suis rendue compte de ces englements. Et la première interpellation qui a eu lieu, c'était par des militantes anti-grossophobie. Alors à l'époque, on n'employait pas le terme grossophobie, en tout cas très peu. On était plutôt des blogueuses rondes, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, qui avaient interpellé le magazine sur un des marronniers de la presse féminine comment s'habiller quand on est ronde. Or, quand le magazine parle de femmes rondes, en général, c'est des femmes qui font du 42. Et là, j'ai été interpellée par ces blogueuses qui me disent « Est-ce que tu es au courant qu'il y a des femmes qui font du 54 ? Est-ce que tu es au courant que le vrai problème, la vraie discrimination s'exerce contre ces femmes-là ? » Et que le 42, c'est juste la moyenne de française en réalité. Et c'est vrai que ça paraît absurde aujourd'hui quand on est un peu informé sur ces questions. mais pour moi qui travaillais depuis 5-6 ans dans un journal où toutes les semaines on ne voit que des femmes qui font du 34 ou du 36, ça a été en fait une prise de force et une révélation. Et ça m'a donné envie de faire les choses différemment, de donner la parole à ces femmes grosses qui subissent la grossophonie. Ce que j'ai réussi à faire au prix d'un certain bras de fer avec ma réduction en chef et puis surtout la direction artistique et ça m'a vraiment donné une première prise de conscience en me disant « mais c'est fou en fait parce qu'on produit vraiment une machine à exclure toutes les semaines. Tous ces articles qu'on écrit qui sont supposés aider les femmes en fait ne les aident pas. Au contraire, elles enferment toujours plus dans certaines injonctions, certains stéréotypes et c'est catastrophique pour les personnes qui ne se trouvent pas en fait pile dans cette niche. Et puis il y a eu ensuite un autre épisode où ce sont des militantes afro-féministes vraiment celles de la première heure on était en 2012 donc à l'époque il n'y avait pas encore enfin ces idées-là étaient encore assez assez niche on les trouvait sur certains sur certains Tumblr certains blogs un petit peu sur les réseaux sociaux un peu sur Twitter et qui m'ont fait prendre conscience aussi d'une certaine forme de racisme systémique dans les pages de Elle toutes les semaines qui au-delà de la rareté de la présence des femmes noires dans les pages du magazine il y avait aussi par exemple une incapacité totale à parler des produits pour les peaux noires ou pour les cheveux crépus dans les pages beautés du journal et encore une fois c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique sauf que ça ne l'est pas sauf que ça dit très clairement ce journal n'est pas pour vous et j'ai commencé à me dire attends j'ai l'impression c'est-à-dire que moi depuis des années je travaille dans le journal on a eu l'impression de parler à toutes les femmes mais en réalité je parle à très peu de femmes et surtout j'exclus un grand nombre de femmes donc c'est à partir de ça que j'ai commencé vraiment à me pencher sur toute la littérature sur toute la théorie féministe intersectionnelle qui commençait à apparaître en France j'ai commencé à lire des autrices pro-féministes à comprendre que c'était bien beau de lutter contre les stéréotypes de genre mais qu'il y avait aussi une nécessité de se saisir des stéréotypes racistes des discriminations homophobes validistes transphobes grossophobes et que si on ne se saisit pas entièrement de toutes ces questions-là on passait à côté de la justice et de l'égalité je voulais rebondir sur ce que tu disais il y a une petite phrase dans le livre qui est sympa qui dit si à la fin de ce livre je n'ai pas réussi à vous convaincre que les cheveux c'est politique c'est perdu pour moi c'est vrai que cette thématique des cheveux elle revient très très souvent c'est fascinant d'ailleurs ce qui se passe autour du voile que portent certaines femmes musulmanes en France on voit très bien que c'est encore une question de cheveux entre ses cheveux cacher ses cheveux apparemment c'est un enjeu il n'y a encore pas si longtemps j'ai sur un plateau de télévision où quelqu'un a dit pourquoi se faire harceler dans le métro elles ont qu'à se couper les cheveux les femmes c'est quand même extraordinaire il faudrait qu'on ait les cheveux courts pour éviter le harcèlement ça ne va pas et c'est fou tous les enjeux féministes qui existent autour des cheveux des femmes on va continuer sur ton parcours mais avec ces prises de conscience là tu fais un petit passage enfin un passage en réalité par la télé et puis en 2016 tu fondes le studio de podcast Nouvelle Écoute avec ton associé Julien Neuville et vous produisez des émissions qui cartonnent comme la poudre que tout le monde connaîtra certainement en écoutant ce podcast là où tu donnes la parole aux femmes et tu crées aussi Nouvelle Écoute qui est un studio où pareil tu tends ton micro et à d'autres créateurs qui et c'est un studio qui s'affirme aussi pleinement féministe par les positions et les émissions que vous créez pour toi c'est un combat politique et je me demande pourquoi est-ce que c'était difficile avant la poudre avant Nouvelle École d'assumer pleinement cette position alors c'est Nouvelles Écoutes Nouvelle École c'est un super podcast ah qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit Nouvelle École non c'est pas grave j'ai dit Nouvelle École mais c'est pas grave Nouvelle Écoute pardon le podcast c'est un outil génial et tu l'as bien tu l'as bien saisi toi aussi moi c'est vraiment un lieu que j'ai que j'ai voulu embrasser en tant que journaliste parce que j'ai eu l'impression que c'était vraiment une super bonne façon de contourner en fait tous les obstacles structurels que je pouvais rencontrer ailleurs notamment à la télévision mais aussi dans la presse écrite pour pouvoir passer avec justesse avec complexité avec nuance les idées que je voulais passer donc en créant la poudre et puis le studio Nouvelle Écoute derrière déjà je me suis libérée de tout un tas de contraintes parce que j'avais plus besoin de convaincre que tout ce soit et que mes idées étaient importantes et qu'il fallait les faire passer et puis surtout j'ai créé des espaces de paroles longs le podcast pour moi c'est vraiment le média par excellence du temps long un endroit où la parole elle se déploie sereinement sans mansplaining sans mansplaining sans un instant ou pur pub où on peut approfondir les idées et puis aller dans la nuance et donc sortir des stéréotypes Et cet engagement ou en tout cas ce combat-là que tu as mené de front avec la création entrepreneuriale de ces podcasts qu'est-ce qui a fait que tout a convergé tu vois comment est-ce que tu l'expliques c'était un désir profond tu t'es dit allez maintenant c'est le moment je veux créer quelque chose à mon image j'essaie de comprendre qu'est-ce que tu as voulu toi-même réaliser à travers l'entrepreneuriat et à travers la création du studio même en tant que tel Déjà pour moi c'est toujours important de me rappeler que tout ça je l'ai fait j'avais 35 ans j'avais déjà une assez longue carrière derrière moi j'avais une petite notoriété j'avais des réseaux sociaux qui étaient déjà assez influents j'avais mis de côté de l'argent parce que j'avais été très bien payée pendant deux années j'avais une certaine assise dans mon milieu donc ça je le dis parce que et puis surtout j'avais le privilège d'être une femme blanche avec un très bon passing dans les médias enfin c'est pas le mot c'est pas le bon mot passing mais en tout cas je suis globalement assez bien acceptée voilà je dis donc que j'ai une image qui est plus ou moins conforme à la façon dont on envisage les femmes dans les médias en général donc voilà j'avais toute une série de privilèges qui faisaient que j'étais bien positionnée pour lancer mon propre projet entrepreneurial et mon propre média ça je le dis pour que les jeunes femmes de 23 ans de 24 ans qui nous écoutent aujourd'hui en me disant mais pourquoi j'ai pas la force de faire ce qu'a fait Lorraine mais je l'ai fait au bout d'un bon moment quoi et ça se fait pas sans avoir cette assise là je pense que matériel pour pouvoir le faire après je l'ai fait aussi parce que je sais pas c'est vraiment c'était de l'ordre de l'évidence en fait il y a vraiment eu un alignement complet moi je suis quelqu'un très intuitif j'écoute vraiment toujours mes tripes en premier et quand ça résonne quand on sait que c'est ça bah en fait on le sait quoi voilà je dis souvent quand il y a un doute il n'y a pas de doute mais quand il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute non plus quoi et quand on a le sentiment j'avais le sentiment qu'en créant tout ça j'allais pouvoir à la fois m'aligner avec les valeurs que je portais et être vraiment dans un ouais d'exercer mon métier conformément à mes valeurs à mes convictions et voilà et c'était ça c'était pas autre chose il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi tu dirais que c'est ça au final c'est cette flamme c'est ce désir d'aligner au final tes valeurs personnelles avec ta mission de vie qui te fait transcender les peurs qu'on peut avoir quand on se lance ou le syndrome de l'imposteur que tu évoques aussi dans le livre mais est-ce que c'est c'est ça qui fait qu'on peut tout transcender finalement ? je ne sais pas vraiment c'est difficile après c'est sûr que oui quand on est aligné c'est mieux mais c'est difficile de s'aligner c'est pas quelque chose décidé comme ça le matin en réveil je pense qu'on est aussi beaucoup dépolitisés quand on n'a pas forcément conscience en fait d'un droit où on situe ses valeurs on n'est pas forcément encouragé aussi à embrasser ses convictions bien souvent le fait d'avoir des opinions politiques c'est décrédibilisé notamment quand on est journaliste donc ça n'a rien d'évident et puis le complexe de l'impostrice je l'avais puissance 1000 quand j'ai lancé la pause j'étais à la fois sûre que c'était ce que j'allais faire ce que je devais faire mais j'étais pas non plus sûre à ce point là que ça allait marcher et je me suis mis aussi une sacrée pression parce que je me suis dit voilà si je me saisis des questions féministes il va falloir que je sois impeccable il va falloir que je sache tout il va falloir que je fasse attention à ne pas dire de bêtises donc je vais retourner à la fac donc je me suis inscrite en master en études de genre à Paris 8 donc en lançant ma boîte et en premier podcast je vais retourner à la fac pendant deux ans et pour moi c'était super important d'avoir toutes les références théoriques d'avoir tout compris et je sais pas si c'était nécessaire en fait j'aurais peut-être pu penser sans ça mais ça m'a rassurée de me dire que j'allais avoir un diplôme qui atteste que j'étais vraiment une bonne féministe mais par contre au-delà de ça ça a été des moments j'ai une bonne féministe faire un master à 35 ans c'était une super super bonne idée ça m'a apporté beaucoup d'épanouissement et la joie d'apprendre de découvrir des autrices des théories des concepts c'était une des plus grandes joies je crois de ma vie Justement cette expérience d'entrepreneurial avec la poudre le master tout ce qu'on met dedans finalement ces dernières années en quoi est-ce qu'elles t'ont aidé à construire la Lorraine que tu es aujourd'hui ? je pense que ce qui m'a vraiment changé plus que l'entrepreneuriat plus que le succès plus que la notoriété relative que j'ai pu gagner à travers tout ça c'est vraiment le féminisme en fait moi ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plus confiance en moi je me tiens plus droite je m'excuse moins c'est vraiment le féminisme c'est vraiment la pensée tous les livres que j'ai lus toutes les autrices que j'ai lus qui m'aidaient à comprendre que le problème c'était pas moi c'était le système c'était la structure autour et pour moi ça sert vraiment à ça le féminisme c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre parce que j'ai vraiment envie d'aider un maximum de femmes à réaliser que évidemment c'est compliqué de prendre la parole parce qu'en fait on ne vous permet pas de la prendre évidemment vous ne vous sentez jamais légitime parce qu'en fait vous n'avez aucun modèle de femme qui vous aide à vous sentir légitime évidemment que vous êtes moins à l'aise comment faire votre vote parce que vous avez moins d'argent parce que vous êtes moins payé enfin voilà et quand on comprend que le problème c'est pas nous c'est la société c'est la structure déjà ça fait qu'on se sent mieux dans sa peau et surtout ça fait aussi qu'on a envie de se battre pour que ça change donc tout ça ça donne beaucoup de force au quotidien Est-ce que tu dirais que t'es en colère aujourd'hui ? Oui bien sûr la colère c'est un moteur politique essentiel super important enfin je pense qu'il n'y a pas d'engagement sans colère quel qu'il soit d'ailleurs qu'il s'agisse de l'engagement antiraciste de l'engagement écologiste de l'engagement c'est de la colère c'est de la colère c'est-à-dire qu'à un moment il y a quelque chose qui ne va pas et on veut que ça change c'est de la définition de la colère après je pense qu'il y a différentes façons d'être en colère je pense qu'on peut la canaliser qu'on peut l'apaiser donc je pense que je suis moins en colère en tout cas physiquement en apparence que je pouvais l'être il y a 4 ans quand j'ai commencé vraiment à embrasser ces questions-là même à découvrir en fait tout un tas de choses j'ai eu une époque où je m'épuisais où je passais ma vie à reprendre la moindre remarque sexiste où j'en rentrais dans l'art de tous les mecs cis avec qui je pouvais dîner où je me révoltais je faisais des posts dans tous les sens dès qu'un article me choquait dès qu'une petite phrase me choquait donc maintenant j'ai compris que en fait c'est tout le temps c'est-à-dire que le sexisme le racisme sont en permanence autour de nous et que c'est une course de fond qu'il va falloir qu'on tienne sur la durée et que pour tenir sur la durée il faut s'économiser il faut faire attention à soi il faut faire du self-care donc voilà j'ai aussi appris à parfois voilà prendre sur moi respirer changer de sujet ne pas être en permanence en train de faire de la pédagogie ou en train de travailler parce que si je fais ça je vais je vais tomber donc il faut surtout se préserver oui alors justement c'est intéressant ce que tu dis comment est-ce que tu l'as comment est-ce que enfin tu dis pratiquer le self-care la canaliser cette colère quelles sont toi tes routines tes rituels peut-être des choses récentes que tu as découvert voilà parle-nous un peu de ouais bah c'est vrai que moi j'ai une tendance vraiment à beaucoup travailler en fait je pense que tout ce que j'ai fait là ces dernières années ça s'explique vraiment par le fait que j'ai peu dormi que j'avais une espèce je sais pas moi de complexe de la réussite à tout prix qui m'a vraiment poussée à beaucoup musée en fait physiquement mentalement voilà j'ai enfin je me suis vraiment souvent retrouvée dans des situations presque de burn-out tout quoi à ne pas rien faire à vraiment me sentir très affectée émotionnellement et physiquement alors l'avantage d'avoir vécu ces épisodes là c'est que maintenant je me connais mieux j'anticipe à l'avance par exemple quand je sais que je vais avoir un enchaînement de beaucoup je sais pas moi d'interviews de deadlines de choses à rendre de conférences je me planifie en même temps 2-3 jours off je sais que je vais avoir besoin de récupération derrière donc voilà je me rends service je rends service à la Lorraine dans un mois parce que je sais que si je fais pas attention à elle elle va être complètement épuisée et puis cet été j'ai fait une retraite de yoga avec des femmes qui ont créé ça s'appelle Chez Soi c'est des retraites yoga et sororité où en fait il y a à la fois une pratique assez intensive du yoga et de la méditation mais aussi des cercles de paroles non mixtes où il y a des partages de vécu et vraiment une forme de soutien émotionnel entre femmes où vraiment on valorise beaucoup la sororité la bienveillance l'empathie j'ai fait ça au mois de juillet ça a été mais vraiment un moment bain de révélations en fait pour moi je savais que j'allais pouvoir me reposer faire du yoga mais je m'attendais pas à ce que les cercles de paroles me fassent autant bien et donc voilà donc depuis le mois de juillet j'ai tout du bois pour que ça continue mais je je m'astreins vraiment à une petite routine matinale à faire un peu de méditation à faire 3-4 salutations au soleil le matin à pas prendre tout de suite mon téléphone parce que ça m'a permis aussi d'identifier à quel point les téléphones portables et les réseaux sociaux étaient super néfastes pour la santé mentale et vraiment source d'anxiété source d'addiction et voilà moi je tourne dedans mes deux pieds joints parfois quand je vois le nombre d'heures que je passe sur mon écran je suis affolée donc voilà juste ces petits gestes là méditer le matin palmer mon téléphone avant 9h et 10h savoir l'éteindre aussi le soir quand je suis en famille ou quand je suis seule se ménager des moments simplement pour respirer pour vivre en pleine conscience ça fait vraiment du bien et ça permet de sortir un peu du mental d'être plus dans l'instant présent et je pense que ça va me permettre de durer plus longtemps tout ça oui parce qu'au final j'y ai réfléchi mais tu sais ce livre présente au final c'est aussi ça être présent à soi parce que là on parle beaucoup de l'espace public de la place enfin je sais pas si c'était voulu ou conscient dans le choix du titre et du livre mais je me suis aussi demandé comment faire pour être plus présente et au final il y a aussi cette dimension là d'être présente en conscience avec toute son énergie je sais pas si c'était voilà écoute je l'avais pas à l'esprit mais alors c'est très juste en fait c'est pas juste je ne peux qu'apprécier ce que tu viens de dire merci d'avoir mis le doré dessus dans mon idée il y avait le double sens de présent c'est à dire visible c'est à dire audible c'est à dire voilà que les femmes existent dans l'espace public il y avait aussi un jeu de mots sur le temps présent parce que je trouve qu'on vit vraiment une époque vraiment déterminante pour les droits des femmes et pour les droits de la minorité raciale et sexuelle et que enfin voilà qu'on est vraiment en train de faire le présent dans le sens de faire l'histoire en fait mais effectivement être dans l'instant présent c'est je pense c'est fondamental ouais se connecter à soi sortir de cette faculté qu'a le cerveau à toujours revenir sur le passé ou flipper sur l'avenir alors qu'en fait il n'y a qu'un seul moment qui existe vraiment c'est le moment présent ça va avec donc ouais tout en fait on est ici alors je voudrais aborder deux petites enfin deux idées dans ce livre la première qui est enfin qui est en tout cas à la base du féminisme et qui est Simone de Beauvoir qui dit voilà on ne n'est pas femme on le devient qui parle de de cette différence des sexes qui serait quelque chose de construit donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure le fait que voilà c'est le système c'est cette société patriarcale qui nous amène à devenir femme toi aussi tu dis que tu es devenue femme et que c'est quelque chose que tu essaies de déconstruire peut-être pour les personnes qui démarrent avec cette théorie qui nous écouteraient ou comment fais-tu cette déconstruction et pourquoi c'est si important de le faire on fait ce qu'on veut en vrai enfin moi on n'est pas obligé de se déconstruire et puis finalement je ne sais pas par exemple hier j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit quand t'as lancé la poudre tu t'étais coupé les cheveux et c'est vrai je m'étais coupé les cheveux assez courts là j'avais vraiment eu à coeur d'arrêter de me maquiller de me couper les cheveux courts parce que je ne voulais plus être cette jolie blonde qu'on avait voulu objectifier à la télé machin voilà maintenant je suis arrivée à un tel stade de déconstruction qu'à l'inverse je me dis mais en fait si j'ai envie d'avoir les cheveux blonde ou blonde si je me trouve jolie comme ça et voire même si j'ai envie d'être jolie ça me regarde et c'est ok aussi donc en fait ça ne s'arrête jamais on peut toujours aller plus loin et on peut aussi la clé c'est quand même de se sentir libre d'être soi-même en fait c'est de ne répondre à aucune injonction pour en revenir à Simone de Beauvoir ce qu'elle dit quand elle dit on ne naît pas femme on le donne elle dit surtout qu'être femme c'est pas un destin biologique c'est à dire que c'est pas parce qu'on naît avec une vulve un vagin un étérus qu'on est femme en fait le fait d'être femme il ne vient pas de là il vient de la culture il vient de l'éducation il vient de la construction sociale de ce que c'est qu'une femme et en l'occurrence à l'époque de Simone de Beauvoir en 1949 c'était le destin de devenir mère de devenir épouse d'embrasser l'espace domestique comme étant sien c'est vraiment important de rappeler que Simone de Beauvoir est partie de la première génération de femmes qui ont pu accéder à des hautes études par exemple dans la philosophie en train normale être allégée etc donc voilà elle parlait de là moi aujourd'hui le mot femme en fait je le trouve de moins en moins capable de couvrir en fait ce qu'on couvre quand on quand on défend des idées féministes plus j'avance dans la compréhension de ces enjeux et notamment dans la lecture de la théorie queer plus je comprends que dans le féminisme on emmène aussi on se préoccupe aussi du sort de beaucoup de personnes qui sont pas femmes les personnes non-binaires les personnes trans donc voilà donc par exemple dans ma communication dans la poudre j'essaye de plus en plus d'éviter ce mot qui couvre pas en fait la réalité de toutes les personnes qui souffrent des discriminations de genre dans la société donc voilà c'est un travail en cours c'est un travail permanent c'est fascinant en fait à explorer et voilà il y a à la fois un besoin de revendiquer ce terme il y a aussi un besoin il y a à la fois un besoin de faire exister plus les femmes dans la société mais il y a aussi le besoin de se détacher de ce mot donc voilà c'est un double mouvement et la deuxième idée que je trouve top dans le livre c'est l'importance de dire je tu le dis à plusieurs reprises et enfin si je te cite tu dis dire je c'est politique c'est décaler le regard c'est proposer un autre point de vue et aucun chiffre aucune théorie ne peut remplacer ses écrits et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a très peu de place pour des récits subjectifs on est dans un monde où au final voilà c'est très rationnel c'est très objectif et d'ailleurs c'est ce que tu fais à travers ce livre parce qu'il y a ce savant mélange entre chiffres très rationnels très objectifs pour démontrer faire enfin voilà démontrer tes propos et appuyer ce que tu racontes et en même temps il y a ton histoire personnelle qu'on découvre en filigrane et et justement peut-être ça va être une manière d'amener un peu vers la fin de cette interview mais à la fin la conclusion c'est question de cohérence tu racontes toi une partie de ton histoire que tu n'avais pas partagée jusqu'alors que tu as eu le courage d'écrire et donc qui est la mort de ta sœur et tu dis cette phrase enfin on en a déjà parlé toi et moi ensemble et qui dit on se remet de tout du coup je voudrais évoquer avec toi voilà cette épreuve là qui a été bah du coup qui t'a construit dans un sens comment tu t'es remise Lauren ? bah pas complètement ça c'est sûr c'est encore une immense douleur et j'ai encore vraiment beaucoup de difficultés à en parler après je crois que justement écrire cette conclusion parler dire je dans un espace qui était l'espace le plus safe possible parce que c'était celui que je m'étais créé moi-même avec ce livre m'a énormément aidée je me rends compte que depuis que le livre est paru je me sens plus à l'aise en fait plus sereine quand on a dans cette question là avec moi alors que là c'était il y a 15 ans et que pendant 15 ans j'ai vraiment très sonné à élever la question j'ai vraiment maintenu une chape de plomb sur moi-même pour pas en parler en fait donc voilà donc maintenant 15 ans plus tard enfin je me sens capable d'en parler mais là il y a mon cœur qui va très vite et je me sens pas super bien donc je sais pas comment on s'en remet mais encore une fois j'imagine que les valeurs que prône le mouvement féministe en tout cas que moi je prône dans le mouvement féministe c'est-à-dire l'écoute la nerviance l'empathie la sororité ça aide énormément et tout à l'heure on parlait de cette retraite de yoga que j'ai faite cet été où je me suis retrouvée dans mon cercle avec 15 femmes que j'avais jamais vues avant ce jour à parler de la mort de ma soeur de son assassinat parce que ma soeur a été assassinée par un homme donc c'est un féminicide et voilà j'en ai parlé pour la première fois à des inconnus et de voir dans leur regard rien d'autre que de la bienveillance et de l'empathie de voir que je pouvais faire ce récit sans qu'on m'interrompe sans qu'on me contredise sans qu'on ça m'a tellement soulagée en fait et j'ai voilà ça m'a donné la force en fait de sortir le livre de pouvoir en parler aujourd'hui avec avec certaines journalistes pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup avec qui je me sens suffisamment à l'aise pour le faire donc merci à Loïs de me le permettre mais mais voilà c'est long quoi c'est un bon processus c'est un bon processus mais qui se rapproche je pense et ça je m'en suis rendue compte aussi récemment c'est-à-dire que je me suis rendue compte que je ressentais une forme de honte en fait d'avoir d'avoir vécu cet événement une espèce de honte et de culpabilité une espèce de pas avoir envie de me plaindre ou pas avoir envie d'être prise en pitié ou de craindre de comment les gens allaient réagir si je le disais etc et je me suis rendue compte que ça résonnait beaucoup avec ce que pouvaient vivre les victimes de viol c'est-à-dire qu'en fait c'est très difficile pour une femme de dire qu'elle a été accusée de viol parce qu'en fait elle ne sait pas quelle réaction elle a suscité elle a peur d'être culpabilisée elle a peur d'être rejetée elle a peur d'être prise en pitié elle a peur de ne pas être comprise elle a peur qu'on lui réponde avec violence qu'on la remette en cause etc c'est-à-dire que ça revient en fait à cette idée que les espaces sécures pour que les femmes puissent dire en toute tranquillité voilà ce qui m'est arrivé voilà j'ai été victime de ça sont raressimes en fait donc c'est pour ça que moi en tant que féministe j'ai toujours rien trouvé de mieux à faire encore et encore de créer des espaces pour que les femmes puissent parler tranquillement et c'est ce qu'ont toujours fait les féministes en réalité quand on regarde le MLF dans les années 70 le premier geste c'était les réunions pour que les femmes puissent partager leur vécu leur expérience dans un environnement où personne n'allait les contredire et voilà on en a encore la chouette oui oui complètement et c'est vrai que la parole en soi peut être vraiment libératrice c'est comme tu le dis le fait de le formuler dans cet espace que tu t'es créé que tu as choisi en conscience il y a tout ça qui aide à l'acceptation et juste peut-être pour finir sur ce sujet mais tu écris quand même cette phrase et j'avais envie d'en parler avec toi qui est je grandis et je découvre le sens du deuil qu'est-ce que moi ça m'a fait écho à Frankel qui parle je sais pas si tu as lu ses livres donc c'est un psychiatre qui a été dans les camps d'extermination voilà dans les années pendant la seconde guerre mondiale et en fait donc il parle de cette notion de sens et de souffrance et du coup je me suis dit enfin ça m'a fait écho mais je me suis dit qu'est-ce que toi tu as mis derrière ce sens derrière ce mot deuil voilà j'étais curieuse de savoir bah écoute c'est un mot que j'ai rejeté en fait très violemment pendant des années parce que c'est l'esprit d'expression faire son deuil moi dans mon esprit ça voulait dire plus penser à ma soeur arrêter d'être triste arrêter d'être en colère arrêter de penser à elle j'avais l'impression que c'était comme on refermer un livre et dire bon allez c'est bon on passe à autre chose on m'a fait son deuil et on n'y pense plus et c'était quelque chose d'intolérable pour moi moi j'avais envie de continuer à pleurer ma soeur j'avais envie de me mettre en colère et de dire qu'elle me manquait et de penser à elle etc donc voilà je ne comprenais pas en fait le sens du mot parce que je pense qu'en réalité faire son deuil c'est sortir de la souffrance c'est arriver à une sorte d'acceptation ou d'apaisement en tout cas que je commence je crois à atteindre doucement une certaine forme d'apaisement et de sérénité alors peut-être pour avant de passer au petit rituel quand on est en fin du podcast mais on en parlait tout à l'heure qui est enfin on en a parlé tout le long de l'épisode mais qui crée ces espaces cette chambre à soi donc toi il y a eu ce livre est-ce que tu as d'autres espaces d'autres est-ce que tu as cette chambre à toi alors oui on avait un petit peu parlé ensemble la dernière fois et je sais que tu te reconnais dans mon expérience mais moi il y a un peu plus un peu plus d'un an j'ai eu vraiment envie d'avoir un petit bout un petit bout de planète à moi donc j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter une toute petite maison avec un petit jardin dans la région parisienne pas loin de la forêt pas loin de la Seine et j'y suis très bien c'est un espace vraiment que j'ai pu aménager toute seule qui est vraiment chez moi quoi il y a un arbre qui pose devant ma fenêtre et il y a une rivière qui coule en bas de ma maison où je peux tremper mes pieds quand il fait beau et il y a tous mes livres j'y dors comme un bébé et c'est vrai que d'avoir ce lieu-là d'avoir vraiment un bête chez moi vraiment chez moi ça m'a fait beaucoup 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 bien ouais c'était trop poétique la dernière fois que tu l'as raconté je ne pouvais pas ne pas reposer la question le bruit des oiseaux qui chantent l'eau de la rivière etc on voit aussi effectivement on se connecter avec la nature il y a vraiment les oiseaux ça me fascine je peux vraiment passer des heures à les regarder ça m'apaise énormément allez on va clôturer Lorraine cet échange j'ai des petites questions pour toi je ne sais pas si tu vas t'en rappeler mais elles restent les mêmes à quel moment oublies-tu le temps qui passe ? quand je lis un bon livre quelle est la leçon que tu as mis le plus de temps à apprendre ? il y en a une qui est enfin rentrée c'est l'importance du sommeil ça fait des années que j'entends où on me dit quand ça ne va pas tu dormes 8h et ça va mieux oui c'est ça c'est pour les autres et en fait là ça fait quelques mois que je pratique d'avoir vraiment des bonnes nuits de sommeil de 7 ou 8h et c'est vrai que c'est fou wow j'ai mis 40 ans génial que crois-tu avec certitude que l'intime est politique ? complète cette phrase le monde a besoin le monde a besoin de femmes au pouvoir clairement merci beaucoup Lorraine merci à toi Anaïs merci vraiment mille fois merci infiniment à Laurette Bastille pour cette conversation et à vous d'être présents pour cette nouvelle saison j'ai deux choses à vous dire pour conclure la première c'est que si vous avez aimé cet épisode comme toujours le mieux est de nous le dire avec des étoiles sur Apple Podcast de liker cette vidéo et aussi de partager cet épisode sur les réseaux sociaux en particulier sur LinkedIn c'est ce qui nous aide le plus à diffuser le podcast et à faire passer le message que oui un monde du travail plus humaniste est possible la deuxième chose c'est que je vous donne désormais rendez-vous en plus du podcast tous les jeudis à 13h pour discuter en live avec la communauté sur les sujets du futur du travail si ça vous intéresse je vous mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode en barre d'infos d'ici là prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain avec un nouvel invité à vendredi prochain